... Madame, Messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Frica TV dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à la culture et au bien-être. En ce jour, nous parlons de la célébration de l'unité africaine, le continent berceau de l'humanité qu'est l'Afrique, célèbre son unité à travers son histoire et sa culture sous le rythme cadencé de la belle mélodie africaine que nous allons écouter à travers cet élément. Afrique, Afrique ! Ça fait rêver, ça fait vibrer, ça fait danser, oh l'Afrique ! Ça fait rêver, ça fait vibrer, ça fait danser, oh l'Afrique ! Voilà, peu d'Afrique sans souci, mais le 25 mai se trouve être la journée mondiale de l'Afrique en souvenir du congrès fondateur de l'organisation de l'unité africaine, ancêtre de l'actuelle union africaine. Ce jour célèbre tout simplement la commémoration de la création de l'organisation de l'unité africaine le 25 mai 1963 à Addis Ababa, en Éthiopie, sous le parunard du Negus Elassé-Lassier que nous présente cette vidéo. Il est couronné sous le nom Aïlé-Sé-Lassier, le pouvoir de la Trinité. Roi des rois d'Éthiopie, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, lumière du monde, élu de Dieu sont quelques titres dont il est affublé. Aïlé-Sé-Lassier développe la politique de modernisation progressive lancée par l'empereur Menelika II, qui permettra à son pays l'admission dans la très fermée société des nations en 1923. L'invasion italienne de 1935 le força à l'exil en Angleterre, mais il va parvenir à reprendre en main son pays. Modèle d'une certaine stabilité à l'époque, l'Éthiopie abritera, sur instigation de Aïlé-Sé-Lassier, le siège de l'organisation de l'unité africaine. Mais la suite est peu reluisante. Voilà hommage à Aïlé-Sé-Lassier, le Negus éthiopien. A l'époque, l'organisation panafricaine Nesson avait pour objectif de réunir les 32 États qui venaient d'accéder à l'indépendance, mais aussi d'aider les peuples qui n'étaient pas encore libres à se libérer du jour de la colonisation qui a emporté pendant 400 ans les repères de la culture africaine. Écoutons Coré Barraud sur ce sujet. Les mécanismes de socialisation de l'enfant qui existaient dans nos sociétés ont été galvaudés, ce qui fait que les enfants n'ont plus de repères. L'Afrique a subi deux colonisations. Deux colonisations. La première colonisation, c'est la colonisation arabe. Et spécifiquement au sud du Sahara. Particulièrement au Mali. Au Mali, les Arabes sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils nous ont fait perdre notre culture. La colonisation européenne, l'occidentale, spécifiquement la française. La française, elle est venue, elle nous a déculturés, elle aussi. Elle nous a acculturés et elle nous a emprisonnés dans nos pauvres têtes. Parce qu'on ne pouvait même plus parler avec le symbole, la langue de notre pays. Et on sait qu'on ne se développe pas dans la langue d'autrui. Malgré ces atrocités, la colonisation, l'on ne cesserait jamais de s'en souvenir. L'idée de création de l'unité africaine avait pourtant germé quelques années plus tôt. Dès 1958, alors que la plupart d'entre eux étaient encore sous domination européenne, le premier congrès des États africains indépendants se réunit à Accra au Ghana à l'invitation du leader Kwame Krumah, père de l'indépendance du Ghana, que nous voyons à travers cet élément. Kwame Krumah, le chambre du panafricanisme. Après des études en Angleterre et aux États-Unis, Krumah se consacra à la cause indépendantiste, utilisant la tactique de la désobéissance civile, qui lui valut d'être incarcéré jusqu'à ce que son parti, le CPP, Convention People's Party, gagne en 1951 les élections que les autorités coloniales britanniques s'étaient résignées à organiser. Devenu premier ministre, Krumah contraint les Britanniques à accorder l'indépendance en 1957 et rebaptive son pays Ghana, rejetant le nom colonial de Gold Post. Pour lui, l'Afrique n'a pas d'autre choix que de s'unir. Cette conviction fait de Kwame Krumah le plus ardent défenseur du panafricanisme. Malheureusement, la situation socio-politique à laquelle il se trouve confronté à l'intérieur du Ghana, où il a accusé des dérives dictatoriales, mettra fin à son régime. Il est renversé par un coup d'État le 24 avril 1966. Contraint à l'exil en Guinée, il meurt en Roumanie le 27 avril 1972. Kwame Krumah disait, l'Afrique doit s'unir ou disparaître. Un message qui pour beaucoup d'intellectuels africains aujourd'hui reste plus que jamais d'actualité. Voilà, l'Afrique doit s'unir ou disparaître, le disait Kwame Krumah, le grand leader panafricaniste du Ghana. À cette occasion, les participants représentant les 54 pays africains ont appelé à la création d'une journée de liberté africaine afin de marquer chaque année le progrès en cours dans le mouvement de libération, mais également de symboliser la détermination des peuples d'Afrique à se libérer de la domination étrangère et de l'exploitation. Dans cette perspective, la journée du 25 mai a pour but de souligner la nécessité de renforcer l'unité et la solidarité des états africains combat de ces grands leaders panafricains visuels à travers cette vidéo. Je vous remercie sur cette chaîne MS Actu, « Seine Coeur ». C'est le 25 mai, j'ai apprécié la journée mondiale de l'Afrique, la journée où nous célébrons tous les africains. J'ai profité de rendre hommage à ceux qui vous connaissiez. Les gens qui ont accès à l'Afrique, qui ont accès à la liberté africaine, qui ont accès aux droits de l'homme, qui ont accès aux droits de l'homme. Je vous remercie sur cette chaîne, qui ont accès aux droits de l'homme. Je vous remercie sur le top 5 des africains les plus influents dans l'histoire. Merci beaucoup, merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. MS Actu, la première chère universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'est devenue l'unité africaine après de si longues années, 57 ans plus tard et en pleine pandémie du Covid-19 ? Les artistes du continent ont décidé de se réinventer et de sonner l'appel à la mobilisation de tous dans la lutte contre la maladie. Voici une vidéo à cet effet. Comme le disent les anglais, together as one. Je suis one, avec l'Afrique pour l'Afrique. Together as one. On est ensemble, c'est un petit message de votre frère, ami, artiste, compatriote, Fali Ipupa. Nous sommes ensemble, together as one. Nous sommes ensemble, together as one. Un message pour le Congo, la RBC, nos pays d'origine. Un message pour le Congo, Brazzaville, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Gabon, ainsi que toute l'Afrique. Nous sommes ensemble, together as one. Après le Covid-19, nous sommes ensemble, together as one. Je suis là pour dire together as one. On est ensemble. Parce que la vie est vraiment précieuse, on a tous besoin de vous. Together as one. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels a eu raison. Together as one. Un monde où l'Afrique n'aura pas la part qu'on veut à cause de sa forte solidarité. Nous sommes ensemble, together as one. Together as one. Together as one. Le cœur battant avec le reste de la planète. Rejoignez-nous pour un super moment. Together as one. Une Afrique qui gagne. Pensez par des Africains. Et comme on dit au Cameroun quand on se sépare, c'est pas compliqué. On est ensemble, together as one. Stand up as one, together as one. So stay link up, one love. On est ensemble. Together as one. The biggest concert in Africa. Virtual concert. Join us. Kaito, vooom. Soyez dans le temps de 13e votant. Ça c'est mon grand-père comme ça. Parce que on dit encore, together as one. Y'a un peu ce qu'on a. Corona, tu ne passeras pas. Nous sommes la venue. Nous. Pevita du Bénin. Together as one. Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 mai. Alors le 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. Alors, tous les Africains doivent être heureux ce jour. C'est notre jour. Effectivement, nous n'allons pas dire que l'Afrique est né au 25 mai. Mais en fait, ça a été commémoré, choisi comme tel. Alors, nous prenons ça comme notre jour d'anniversaire. Et tous ceux qui fêtent aussi le 25 mai, je leur souhaite un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Nous souhaitons avec eux. Nous sommes des Africains et fiers de l'être. Oui, soyons heureux. Soyons conscients de notre africanité. Soyons conscients de notre valeur. Et aussi, ne mettons pas en marge notre culture. Together as one, disent les Africains. Together as one, together as one. Alors, nous ne serons terminés sans dire que le continent berceau de l'humanité doit repenser son panafricanisme actuel pour une meilleure unité valorisée par les talents de la jeunesse africaine. On a réalisé que le panafricanisme actuel n'avait aucune chance d'aboutir. Alors, on va vous expliquer pourquoi et vous comprendrez mieux. C'est un idéal noble mais qui ne nous donne pas une idéologie claire. Ceux qui se disent panafricanistes viennent d'horizons différents. Parmi nous, il y a les athées, les chrétiens, les musulmans, les capitalistes, les socialistes, les marxistes, les homosexuels. Et il y a même d'autres qui ne savent pas exactement ce qu'ils sont pour ne citer que ça. Mais on dit tous que nous sommes panafricains. Juste une question. Si nous voulons créer les Etats-Unis d'Afrique, sur quelle base allons-nous créer ça ? Et là, il n'y a pas de réponse puisque nous avons tous des perspectives idéologiques différentes. Donc, le panafricanisme tel qu'il est présenté actuellement ne peut pas nous libérer. Pour qu'il nous libère, il faut que l'on soit tous rassemblés derrière une idéologie. Une idéologie afro-centrique. Une idéologie qui nous explique que l'on ne peut reconstruire l'Afrique que sur des bases véritablement africaines. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette édition consacrée à la culture et au bien. Et nous avons ensemble parlé de la célébration de l'unité africaine. Nous retenons que les Africains crient haut et fort « Together as one ». Alors, nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur le plateau de FreeKTV. Sous-titrage Société Radio-Canada